... Voilà, on reprend pour ne pas prendre trop de retard. L'après-midi s'annonce encore très riche, donc il vaut mieux qu'on puisse commencer. Seulement un remerciement encore aux techniciens qui sont en train de travailler pour nous permettre cette diffusion sur Internet, en direct, et la société Fastalp qui nous a permis, avec des dispositifs qui se sont rendus nécessaires pour un meilleur signal. Donc voilà, on remercie tout le monde. Avec la contribution de beaucoup, beaucoup de personnes, on est en train de passer une journée très intéressante tous ensemble. Je voulais encore juste adresser un appel à tous les présents et à tous ceux qui peuvent nous écouter. Si vous pouvez, si vous avez envie de cotiser pour soutenir le centre, il y a là dans la salle des personnes qui pourront, voilà, vous inscrire. Et cela vous permettra d'être tenu au courant, au jour le jour, de tout ce qui se passe et de tout ce que nous avons l'intention de faire d'ici en avant. Donc je passe la parole au président de séance de cet après-midi, le professeur Touliot-Telmont. Et bon après-midi. Merci. Alors j'appelle de suite madame Natalia Bicurina qui est doctorante aux universités de Bergamo, de Perpignan et de Sydney, comme je viens d'apprendre, donc quelque chose de très important, qui nous parlera, qui nous fera une relation sur le franco-provençal comme pratique sociale, quelques enjeux d'aménagement linguistique en 2015. A vous la parole. Merci. Bonjour à Tchott. Donc bonjour. Je commence par cette image où vous aurez sûrement reconnu le Mont-Blanc, donc le centre symbolique, on va dire, du domaine franco-provençal. Alors, sommes-nous ici à une frontière entre trois États, la France, l'Italie et la Suisse? Est-ce que le Mont-Blanc, en l'occurrence, fonctionne bien comme une barrière qui sépare les différentes communautés linguistiques? Ou bien sommes-nous ici au centre même d'une seule communauté, disons montagnarde, autour du Mont-Blanc? Alors, les réponses à la question peuvent varier selon les locuteurs, selon les personnes à qui on parle. Mais ce qui me semble important, c'est bien de placer l'accent, justement, sur la communauté linguistique, en tout cas. Et donc, lorsqu'il s'agit de tout ce qui est la normalisation, la transmission, la revitalisation de la langue, donc les thèmes de ce colloque, il me semble qu'il est important de ne pas regarder la langue dans le sens de structure linguistique, disons, dans le sens purement dialectologique, mais le comprendre plutôt comme une pratique sociale. Donc, voilà, c'est ce que j'essaierai de montrer dans cet exposé. Alors, je vais commencer par un survol des approches existantes à l'aménagement linguistique du franco-provençal qui, au fait, aussi concurrentes qu'elles soient, pour moi, partent toutes d'une vision structurelle de la langue linguistique. Puis, je proposerai une autre approche qu'on peut qualifier de subjonctif, subjectif, si l'on veut, donc, qui propose une vision plutôt sociale de la langue, la langue comme pratique sociale, justement, et à la fin, je discuterai les conséquences d'une telle vision pour le franco-provençal et pour son éventuelle normalisation. Voilà. Donc, on peut dire que, historiquement, il y a eu et il y a toujours deux visions, globalement, de la réalité linguistique franco-provençale. Alors, d'un côté, les dialectologues ont parlé surtout, ils ont assisté, en fait, sur le patois du village comme une entité à une cohérence interne. Par exemple, Thuayon parlait de l'unité parfaite du patois d'une commune, des choses comme ça. De notre côté, les militants, les différentes personnes qui oeuvrent pour la langue dans le cadre associatif, ils parlaient plutôt d'une langue d'un vaste domaine qui coïncide soit avec une région politique, par exemple, la Val d'Oste ou la Savoie, etc. Ou bien avec, justement, cette zone autour de Mont-Blanc, donc, en gros, Savoie plus Valais plus Valais d'Oste, ou bien avec tout le domaine franco-provençal tel que défini par les dialectologues, justement. Et les différentes dénominations de la langue qui existent aujourd'hui encore, montrent ou même, on peut dire, servent à créer, justement, cette différente division de l'espace social et linguistique, c'est-à-dire, d'un côté, on parle du patois de la commune X, Y, et de l'autre côté, on parlera, par exemple, de la langue savoyarde, ou bien on peut parler le patois vaudois, disons, pour ne donner que deux exemples. donc les revendications culturelles et même sociopolitiques peuvent être complètement différentes derrière, mais ce qui est la même, c'est cette tentative de faire coïncider la langue avec une entité politique existante. Et puis enfin, donc, pour l'approche la plus globalisante, disons, on parle aussi de la langue franco-provençale ou la langue herpitale. et de même, ces différentes visions se traduisent en différentes approches à la normalisation de la langue, notamment à l'écrit où on peut dire que les deux pôles seraient les graphies phonétiques, dites phonétiques en tout cas, d'un côté, donc de côté là de patois de commune, et à l'autre pôle serait justement l'ORB, la graphie supradialectale pour l'ensemble de domaines. Cependant, donc comme j'ai déjà dit, à mon avis, aussi concurrentes et contraires les unes aux autres que ces approches puissent paraître, elles partent toutes de la même représentation de la langue en tant que système linguistique, donc en gros, phonétique, plus morpheau-syntaxe, plus lexique, qui existerait comme si, en dehors de ce que les locuteurs en font. Ainsi, l'approche, disons, micro, celle de gauche, qui vise donc l'aménagement linguistique au niveau local, a pour prémisse la forte variation linguistique interne du franco-provençal et, au contraire, l'approche concurrente, donc macro, disons, part des traits linguistiques communes et donc vise l'aménagement à l'ensemble du domaine. Pourtant, bon, déjà, il faut dire que sur le plan purement linguistique, cette unité parfaite est très relative, disons, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de variations et que vraiment, la variation, ce n'est pas entre une commune ou une autre, mais c'est, disons, entre une personne et une autre, même au sein de la même famille. Et puis, surtout, dans le sens social, on peut dire qu'au fait, ni le patois du village ou patois de commune, ni la langue franco-provençale n'ont pas existé et n'existent pas. Ce que je veux dire, c'est que, d'un côté, les gens, et surtout avec la mobilité d'aujourd'hui, mais même avant, en fait, les gens n'étaient pas bloqués dans leur petit village, même si on pense du monde agropostoral d'avant, si on pense, par exemple, à tous les récits qui sont très nombreux chez les informateurs qui parlent des foires au bétail, par exemple, il y avait des gens qui partaient du Val d'Ost en Savoie ou même plus loin que ça, et le patois, donc la langue à laquelle, eux, ils se réfèrent comme patois, fonctionnaient comme la langue au foire même et sur le chemin. Donc déjà, avant, c'était relatif, maintenant, évidemment, avec toutes les transformations dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus abstrait comme catégorie. De notre côté, ces contacts, aussi larges qu'ils aient pu être, n'étaient quand même pas probablement au niveau de tout le domaine franco-provençal tel qui est défini dans les cartes dialectologiques à partir des traits linguistiques. Ce que je veux dire, justement, par là, c'est que dans la vie quotidienne, en fait, l'interaction se fait à d'autres échelles, niveau meso, si l'on veut, et dans ce niveau émergent, justement, des stratégies de communication, d'accommodation et d'intercompréhension qui créent, justement, cette langue comme pratique sociale, mais qui, jusqu'à présent, ont plutôt échappé aux études. Donc, pour revenir à cette question de l'aménagement linguistique, il semblerait qu'au lieu, disons, d'un schéma qui pourrait être attendu, qu'on a une situation linguistique, après, on voit le problème dans cette situation et on propose la solution. Là, la solution ne vient pas des pratiques réelles, mais plutôt de notre idéologie sur ce que c'est qu'une langue. On dit, voilà, c'est une langue parce qu'il y a ça, 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 il y a deux paradigmes des verbes de premier groupe ou d'autres choses comme ça, mais les faits linguistiques qui sont évidemment vrais, mais on ne sait pas à quel point ils sont pertinents pour les gens. Voilà. Et donc, bon, ce que j'essaierai de faire, ce n'est pas une solution magique, évidemment, mais j'essaie de proposer de regarder un peu cette réalité d'une autre manière. Alors, je vais aborder cette question à travers la distinction de deux types de situations et de représentations linguistiques, que j'appelle focalisées et diffuses. donc, ces notions ont été proposées initialement par les créolistes Robert Lepage et André Tabouret-Coeleur dans les années 80 et puis, j'essaie de voir comment on peut les appliquer sur le franco-provençal et aussi élaborer un peu plus, justement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, pour faire simplement, la langue focalisée, c'est celle dont on imagine clairement les limites et les usages normatifs. Par exemple, le français, c'est un bon exemple de la langue focalisée parce que, d'habitude, on sait ce que c'est du français, ce qui n'est pas du français, ce qui est du bon français et aussi comment on écrit le français. Il faut souligner qu'on le sait dans le sens que ça existe dans notre imagination. en tant que pratique, ça n'existe que dans certaines situations. Donc, déjà, à l'écrit, pour certains genres de l'écrit, pas pour les SMS, les mails, etc. À l'oral, dans un cadre très restreint des situations, les actualités à la télévision ou les colloques comme on peut ce qu'on fait en ce moment. Mais, voilà. Mais quand même, il existe cette image d'une langue. Au contraire, par exemple, si on prend l'anglais, c'est une langue qu'on peut déjà catégoriser comme beaucoup plus diffuse parce qu'il y a cette notion de, on dit en anglais, world Englishes, donc les anglais, l'anglais britannique, américain, australien, etc. Il y a des normes d'écriture différentes et justement, qu'est-ce qui est le bon anglais. Bon, ça dépend qu'est-ce qu'on veut en faire et où. En tout cas, personne ne va apprendre l'anglais britannique des sons aux États-Unis ou vice versa. Tandis que, par exemple, on écrira bien le français de Paris sur l'île de la Réunion. Voilà. Donc, ce sont deux représentations différentes de ce que c'est que la langue. mais il faut dire qu'au niveau des pratiques, évidemment, ni dans l'un cas ni dans l'autre, ça n'empêche nullement l'intercompréhension. Et puis, donc, si on a la situation de plurilinguisme, là, chaque locuteur a un répertoire verbal qui est fait de plusieurs codes qui sont socialement marqués, mais ces codes ne sont pas toujours identiques aux langues telles qu'identifiées par les linguistes. Par exemple, si on prend, donc, ici, à Saint-Nicolas, on a, linguistiquement, on a l'italien, le français, le patois, le franco-provençal. Sur le plan structurel, évidemment, c'est vrai. Sur le plan de la communication de tous les jours, par exemple, hier, j'ai vu quelqu'un ici, une dame très accueillante qui me dit « C'est ta fête, si elle me croit. » Linguistiquement, c'est ta fête, c'est clairement du franco-provençal, si avant quoi, c'est clairement de l'italien. Donc, si tu as besoin de quelque chose, on est là. Linguistiquement, voilà. Dans sa tête, je ne sais pas ce qu'elle pensait qu'elle parlait, probablement pas toi, parce que d'habitude, c'est ce qu'elle me parle. mais en tout cas, on peut difficilement imaginer qu'elle s'était dit « Oh, ce serait trop bien si je commence un patois et puis je passe à l'italien. » Donc, ce n'est pas ça. C'est que, dans le répertoire verbal des gens, il y a plusieurs codes différents qu'ils utilisent et pour certaines raisons, mais qui ont peu à voir avec les langues comme entités homogènes, bien distinctes les unes des autres, comme dans les théories linguistiques. Et donc, là, voilà, je passe justement au cas de franco-provençal, plus en détail. Alors, ce que je vais présenter, c'est basé sur les études de terrain que j'ai faites, un peu sur tout le territoire franco-provençal, donc entre la Suisse, l'Italie et la France. Et c'était surtout les observations et les interviews. Et ça m'a permis de distinguer justement deux types de situations linguistiques qui sont pour moi complètement différentes et ce qui a des conséquences importantes à mon sens pour tout ce qui doit porter sur la politique linguistique. Alors, en gros, ça c'est la carte relief du domaine, donc en gros, là, dans cette partie de montagne des trois pays, c'est le type diffus et de l'autre côté, côté des plaines, côté des grandes villes, c'est le type focalisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs différences importantes, je vais juste parler de quelques-unes parce que, bon, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, première chose, donc, comment ils utilisent les langues ? Comme j'ai dit, le type diffus, c'est un peu comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, dans la situation de plurilinguisme, les frontières des différentes langues ne sont pas très nettes. Et on voit les interférences à tous les niveaux du système linguistique, si on veut vraiment faire l'analyse linguistique de la production orale des gens. Et là, donc, c'est une langue qui est vécue comme une pratique changeable, à des frontières linguistiques floues, dans un espace variable et imprécis. C'est-à-dire, pour ce qui concerne justement cet espace variable et imprécis, ce que je veux dire par là, c'est que, d'un côté, les gens sont attachés à leur variété de leur village, leur hameau, mais de l'autre côté, il existe l'image de l'ensemble qui, souvent, on ne sait pas quelles sont exactement les frontières de cet ensemble, jusqu'où on peut aller et être compris, mais on sait qu'on peut aller quand même bien dehors et être compris. Pour ce qui concerne l'imaginaire, je le mets déjà... Enfin, voilà. Et aussi, donc, pour ce qui concerne les pratiques réelles, on voit aussi que l'intercompréhension est très bonne, elle existe au niveau local, au niveau oral, pour ne donner qu'un seul exemple récent, par exemple, on vient de faire une enquête avec Christiane Dunoyer en Savoie, et lorsqu'on faisait l'enquête en franco-provençal, on parlait une variété linguistique qui était quand même largement la variété linguistique val-de-thènes, même si on avait quelques accommodations, et il n'y a pas eu, ce qui était d'ailleurs surprenant, finalement, on ne s'attendait pas à ça, mais il n'y avait vraiment pas eu, pas une seule personne qui aurait dit mais qu'est-ce que c'est que cette langue, ce n'est pas ma langue, ou bien je ne comprends pas, ou bien qu'il y aurait passé en français parce qu'il y avait des problèmes d'intercompréhension, quelque chose comme ça. Ça n'a jamais arrivé, donc à l'oral, ça existe. Et finalement, donc les motivations, pourquoi on utilise cette langue, déjà parce que, parce que souvent, c'est la langue première, c'est tout à fait, c'est la première langue apprise, parce qu'il y a les réseaux sociaux aussi dont c'est la langue et auxquelles on veut souligner son appartenance, disons, où on veut appartenir, et puis il y a la motivation identitaire. Alors, oui, et je dirais déjà pour ce qui concerne l'écrit, peut-être, ouais, pour ce qui concerne l'écrit, donc, pareil, pourquoi on écrit, parce que, justement, c'est la langue qu'on parle au quotidien. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, l'oral, l'écrit, suppose justement cette simplicité et simultanéité qui est la même qu'à l'oral. On peut peut-être faire un parallèle avec les usages des autres langues comme en Suisse-alémanie, qu'on utilise ce qu'ils appellent donc le tut, le dialecte, dans les SMS. Pareil, on commence à passer à l'écrit en franco-provinçal parce que ce n'est plus l'écrit qui est vu comme quelque chose complètement différent de l'oral, mais on écrit des petits textes, des SMS, etc. Et pareil, donc, d'habitude, on écrit à ceux avec qui on parle déjà à l'oral, donc, évidemment, il y a l'intercompréhension. Alors, si on prend maintenant le type focalisé, bon, donc, en général, la langue, c'est un objet réifié à des frontières linguistiques nettes et dans un espace précis. d'habitude, donc, comme j'ai dit, c'est la situation des localités, surtout des grandes villes, où la langue n'est plus parlée au quotidien. Donc, parler la langue, c'est toujours un acte délibéré. On parle franco-provinçal parce qu'on veut parler franco-provinçal. On prend une décision de le parler et lorsqu'on se dit je vais le parler, on ne parle que franco-provinçal. On fait vraiment attention que non, non, on ne peut pas mettre du français dedans, par exemple, etc. Et donc, pourquoi on le fait ? D'habitude, c'est la langue apprise. Donc, on le fait parce que, soit parce que c'est un patrimoine familial ou local, donc, on se dit c'est la langue des grands-parents, ou on se dit voilà, si c'est le cas d'un étranger, par exemple, on dit c'est la langue du pays. Ça peut être lié à une quête identitaire aussi. Et donc, là, l'espace franco-provinçal, par contre, il est très clairement défini justement à partir des cartes dialectologiques. Et puis, lorsqu'on écrit, je veux juste voir, ouais, lorsqu'on écrit, d'habitude, ce sont soit des longs mails, soit des articles dans la presse locale, quelque chose comme ça, soit ça peut être des romans, par exemple. Donc, on voit que ce ne sont pas du tout les mêmes usages. Pour donner juste un exemple de pourquoi on l'écrit, et voilà, de tout ça, un exemple suisse, lorsqu'on était en train de fixer un rendez-vous, en fait, un premier rendez-vous en Suisse, dans une localité qui n'est pas évolaine, je dis exprès, pour dire, c'est pas vraiment, c'est vraiment un endroit où la langue n'est plus parlée au quotidien. Donc, il y avait un échange de mails avec tous les locuteurs locaux qui ne me connaissaient pas encore, et il y a eu une personne qui écrit un long mail d'une page entière, en franco-provençale, et puis, puisqu'il ne savait pas si j'allais le comprendre ou pas, il a mis un résumé de deux lignes, non, enfin, deux phrases, deux courtes phrases en français, en gros, pour dire la date de l'heure, et il dit, je cite, le reste n'est que du décor et des circonvolutions de langage juste pour le plaisir de faire sonner le patois. Et pour moi, ça montre vraiment pourquoi le fond, souvent, c'est ça. Ils l'écrivent pour le plaisir d'écrire, mais pas pour transmettre le message. Et ce que je trouve intéressant, justement, c'est que, paradoxalement, en fait, si on parle de l'intercompréhension, c'est dans l'autre type. Souvent, on ne sait pas, en fait, justement, quel est le space franco-provençal où on peut être compris, on ne peut pas être compris, mais on se comprend bien. Et si on sait exactement quel est le domaine franco-provençal, on se dit toujours « vie », c'est la même langue, etc. Donc, idéologiquement, ça existe, mais, en réalité, déjà, à l'oral, il y a des difficultés et à l'écrit aussi, on met beaucoup de synonymes. Juste un exemple, qui est donc la météo en franco-provençal, et on voit juste le nombre de mots différents pour dire la même chose, qui vient d'un côté de l'insécurité linguistique, peut-être, et de... on n'est pas sûr si, en fait, on va comprendre ce mot qui est très local. De l'autre côté, de cette curiosité, qui est toujours la même que dans le mail que je viens de citer, donc la curiosité de savoir comment on parle dans un endroit, dans l'autre, mais c'est toujours cette fonction symbolique qui prime. Et fonction symbolique et curiosité un peu, voilà, linguistique, comme ça. Et alors, pour terminer, donc, pourquoi ça peut être important, si on revient à ces trois sujets de ce colloque, donc, dans le type diffus, la transmission familiale, d'habitude, elle existe déjà, comme on a vu ce matin avec le syndic de Saint-Nicolas qui dit, voilà, je le parle à mes enfants, c'est la seule langue qu'il parle. Donc, c'est normal. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de revitaliser dans le vrai sens, il y a plutôt besoin d'encourager la transmission, de ne pas perdre et d'être un peu contre cette idée de ce mythe de monolinguisme, comme s'il était normal de parler une seule langue, donc, qui donne plus de, voilà, de possibilités dans la vie. Et dans ce cas-là, si, par exemple, on pense à un standard éventuel, on peut clairement imaginer que ce serait réservé pour certaines fonctions pour lesquelles, justement, les standards existent dans toutes les langues du monde, donc, pour le registre officiel, pour les communications à large échelle, etc., mais que ça va coexister avec les normes communicatives locales, parce que c'est toujours la langue parlée. de l'autre côté, donc, dans l'autre type, puisque la transmission est absente, il y a donc besoin de transmettre la langue, transmettre à travers l'école, en tout cas, souvent, c'est comme ça que c'est imaginé, et pour pouvoir transmettre à travers l'école, il faut déjà que la langue soit reconnue officiellement, parce que sinon, la transmission n'est pas possible. et c'est surtout dans ce cadre-là, justement, paradoxalement, là où la langue n'est plus parlée, que l'on voit apparaître ce besoin d'un standard, qui, de plus, est peut-être plus facilement accepté, parce que, en fait, la plupart des gens qui incarnaient la légitimité de bons usages de la langue n'y sont plus, donc il est possible de déléguer cette légitimité, justement, au livre de grammaire et au dictionnaire, et puis le suivre. Mais on peut très bien imaginer que, puisqu'il n'y a pas de transmission, s'il y a ce standard, ça va être la langue que les gens vont apprendre et qu'ils vont utiliser par toutes les fonctions. Et donc, voilà, parce que c'est la seule à laquelle ils auront accès. Et, donc, pour conclure, je veux juste reprendre cette idée que ce n'est pas parce qu'il y a une variation linguistique au sein entre les différents villages que les problèmes ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas non plus parce qu'il y a une langue qui est la même linguistiquement que les problèmes sont les mêmes. Et donner plutôt comme idée pour les réflexions, je n'ai pas de réponse, mais pour les réflexions, on peut se demander si, par exemple, une norme plutôt pluricentrique pourrait être appliquée à partir des différentes communautés de pratiques qui existent déjà et qui ont leurs besoins qui sont différents. en disant quand même que pluricentrique ne veut pas dire que ce n'est pas intercompréhensible parce qu'on voit qu'en réalité, parmi ceux qui parlent la langue, l'intercompréhension existe à l'oral, au moins. Donc, normalement, théoriquement, rien ne devrait l'empêcher à l'écrit non plus si l'écrit reste bien déchiffrable, on va dire. Voilà. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions ? Moi, j'ai une toute petite question. La langue pluricentrique coïncide, selon vous, au conseil de Marcellésie de langue polynomique ? Oui, plus ou moins. Après, on peut discuter comment ça peut être appliqué en vrai, mais au moins que ce n'est pas un standard pour toute la langue telle que définie linguistiquement, mais qu'on passe à qui l'utilise, pour quelle part. Merci beaucoup. Y a-t-il encore des questions ? Bénédicte Pivot. Merci, Nathalia. Moi, j'avais une petite question à propos, justement, de l'utilisation du répertoire langagier des locuteurs en interaction. Je partage totalement ton point de vue sur la pratique sociale de la langue. Par contre, j'aurais voulu savoir où est-ce que tu places le type de locuteur dans ton analyse autour du choix de l'utilisation de tel type de code dans son répertoire. Est-ce que tu intègres le fait que tous les locuteurs ne sont pas forcément des locuteurs natifs, qu'ils n'ont pas forcément la même compétence dans chacun des trois registres de langues ou dans les trois répertoires linguistiques, et que l'utilisation intercodique, code mixing, code switching, ce que tu veux mettre le mot dessus, qui existe dans l'interaction peut aussi venir d'un problème, d'une rupture dans le répertoire. Merci pour les questions. En fait, moi, ce que j'ai pu observer, disons, c'est justement, c'est plutôt l'envers, disons, dans le sens que ce sont les gens qui maîtrisent moins bien la langue qui, justement, ne sont pas les locuteurs natifs, qui soit sont les locuteurs tardifs qui se souviennent de la langue depuis leur souvenir d'enfance ou les nouveaux locuteurs qui viennent d'apprendre, ce sont les gens qui ont fait la démarche vraiment pensée, réfléchie à apprendre qu'eux, ils disent, j'ai appris cette langue, je ne dois parler que cette langue, un peu comme pour toutes les langues qu'on apprend, on se dit, non, non, je ne dois pas mettre moins la langue maternelle ou autre chose dedans. Et par contre, ces gens qui mettent justement plein de langues dedans sont souvent les locuteurs natifs et ce sont les gens juste qui n'ont pas eu à réfléchir à ça. Ils n'ont pas eu à réfléchir où se termine une langue et où commence une autre. Puis, autre chose aussi, peut-être, pour certains, je pense que ça dépend aussi des locuteurs, mais pour certains, ils peuvent être capables de ne parler qu'une seule langue s'ils ont besoin. Mais il y a aussi ce sens de complicité parce qu'on sait que l'interlocuteur a accès au même code, en effet. Et donc, voilà, on parle tout ça en même temps sans se faire trop de soucis. Voilà. Y a-t-il encore des questions ? Bon, s'il n'y en a pas, je vous remercie beaucoup pour votre belle exposition et je passe la parole justement à Bénédicte Pivot qui est maître de conférences à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. À vous la parole. Merci et bonjour à la bonne après-midi à tous. Je te remercie, Natalia, pour en fait l'excellente transition que tu m'as offerte par ta conclusion avec ma présentation d'aujourd'hui qui s'intitule « Enjeux sociaux de la revitalisation du franco-provençal en région Rhône-Alpes ». Et tu poses la situation, enfin la question autour des fonctions de la langue et effectivement quand la langue n'est plus en usage quotidien, ce qui est le cas du franco-provence, enfin ce qui est le cas de la majorité du franco-provençal en région Rhône-Alpes, de finalement de l'utilisation du standard pour la langue puisqu'il n'y a plus de référents et donc on va finalement se rapprocher près du standard. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur la question de la transmission, c'est prendre le point de vue de la revitalisation comme elle est présentée et actuellement portée par la région Rhône-Alpes aujourd'hui, c'est-à-dire que je voudrais l'entendre comme la volonté politique régionale et je pense que c'est important de soutenir l'action de valorisation et de promotion de la langue et de faire reconnaître le franco-provençal comme une langue d'enseignement au niveau de l'éducation nationale comme l'a souligné Natalia. Donc, mon propos se situe sur les enjeux sociaux qui s'articulent autour de la pratique de la transmission par ou dans l'école, c'est-à-dire qu'elle soit portée institutionnellement ou qu'elle se situe dans les locaux de l'école et ces enjeux, à mon avis, se jouent au niveau des lieux, donc de l'école, des acteurs, des outils, des objectifs, mais on les trouve aussi à travers les discours et les attitudes que suscite le mode de transmission qui sont, selon mes hypothèses, induits par une certaine représentation que les acteurs se font ou ont de l'école et de son rôle, de l'enseignement, du mode d'enseignement et également de ce que j'appelle la didactique des langues, du coup, ou ainsi plutôt, la convocation de ces modèles pour appuyer une argumentation en faveur de l'enseignement du franco-provençal ou alors pour baser une pratique de sensibilisation à la langue, donc ces modèles, ils mettent en avant une représentation sociale de ce qu'est une langue et de ce qu'elle doit être à travers les attributs qu'elle est supposée avoir pour légitimer son enseignement et sa transmission. Donc, je vais développer ce point de vue à partir de deux exemples, un exemple de discours et un exemple de pratique sur la transmission qui sont issus de mon terrain de recherche et je vais tenter de souligner en quoi ces exemples portent en eux les limites de leur propre succès et comment on peut questionner l'avenir de la revitalisation du franco-provençal en Rhône-Alpes. Alors, on a certains acteurs qui oeuvrent pour la reconnaissance du franco-provençal et qui mènent une bataille, une lutte pour faire entrer cette langue officiellement et légitimement dans l'enseignement, c'est-à-dire reconnue par l'éducation nationale. Alors, je vais aller très vite et forcément, ce que je vais dire par la suite est très schématique comme quand on doit aller vite. sur le principe, cette bataille, cette démarche, elle repose en fait sur deux principes. Sur celui que le franco-provençal est une langue et que, en tant que langue, elle a les mêmes droits que les autres langues, dont celui d'être enseignée à l'école. Ces principes, ils entraînent un discours corollaire sur les attributs dont la langue doit se doter pour légitimer son droit à l'enseignement et sa capacité à être enseignée et ça, c'est une graphie normalisée ou standardisée, on pourra discuter sur la différence entre le standard et la norme et puis, une méthode, entendre, un curriculum et du matériel d'enseignement. Ces principes, ils reposent sur une doxa qu'une langue ne peut être enseignée sans l'écrit et sans la normalisation de l'écrit. Ces discours, si évidemment ils ne sont pas faux, sont, à mon sens, marqués idéologiquement parce qu'ils convoquent des modèles qui sont inscrits dans une pratique sociale et qu'on ne questionne pas forcément comme toute chose qui fait partie de la pratique sociale. Ils reposent sur une projection d'un vécu personnel et collectif, on a tous été à l'école, du comment se pratique l'enseignement en général et de l'enseignement d'une langue en particulier. Ils s'appuient aussi sur le modèle de nos sociétés occidentales comme le soulignait Christiane Denoyer ce matin qui donne à l'écrit un rôle, une place et une valeur prépondérant, objectivant et légitimant. Cela va parfois jusqu'à confondre, non plutôt associer la notion de vraie langue à celle de langue écrite faisant apparaître du coup en creux que l'idée que la survivance de la langue est conditionnée à la transmission de sa forme écrite. Cette représentation du rôle didactique de l'écrit dans la transmission d'une langue comme un vecteur incontournable de l'accession au sens ou à la mémorisation en fait à mon sens fait fi de certaines théories didactiques qui elles prônent l'accès au sens par le recours à une sémiologie iconique des théories didactiques qui ont eu du succès fut un temps puis qui continuent certaines à être développées et petit clin d'œil puisque souvent pour pouvoir attester de la véracité de nos propos il faut être capable de montrer des exemples qui remontent très loin dans le temps donc pour vous dire que ces didactiques qui prônent l'accès au sens enfin qui prônent le recours à l'image pour accéder au sens ne sont pas nouvelles c'est que le précurseur est un didacticien du 17ème siècle on ne peut pas trop dire que c'est récent voilà et il s'appelle Coménus d'ailleurs il me semble également que s'attacher à une argumentation qui nécessite de la normalisation graphique pour construire un curriculum ou des manuels entre aussi en légère contradiction avec un discours qui justement s'appuie sur la légitimité du franco-provençal en argant du fait que le franco-provençal a une vraie littérature historique ancienne que donc elle a du matériel écrit et Raphaël l'a dit ce matin il l'a rappelé le franco-provençal bénéficie déjà d'une grande et riche variété de textes et cette variété de textes cette richesse pourrait aisément servir de support d'enseignement mettre en place des pédagogies voire même une certaine approche de la variation on pourrait tout à fait imaginer une exploitation pédagogique de ce matériel sans avoir recours à la normalisation préalable sur ces questions relatives à la didactique du franco-provençal et donc à la normalisation de son écriture pour sa transmission au milieu scolaire il me semble que se joue aussi un enjeu qui est relatif au changement actuel qui serait lié à l'introduction des nouvelles technologies et avec les nouvelles technologies on peut aussi imaginer de nouvelles pratiques didactiques parce qu'on a des nouvelles manières de communiquer aujourd'hui et d'utiliser la langue dans son quotidien dans sa réalité sociale et ce changement a des enjeux sociaux importants si on pense au niveau de la transmission et pourrait tout à fait amener des didacticiens à repenser la place et le rôle de l'écrit dans le cadre d'une transmission du franco-provençal à l'école il me semble que cette réflexion relève de la responsabilité collective alors des décideurs des chercheurs aussi des didacticiens et des chercheurs et puis aussi des acteurs de la transmission et que ça implique également une démarche collaborative de réflexion sur la formation parce qu'une fois que le franco-provençal sera reconnu et il sera rentré à l'école il faudra bien répondre à des questions de qui va former les enseignants et avec quelle méthode et derrière la question de la méthode à mon avis se cache enfin c'est pas à mon avis c'est le principe didactique derrière la question de quelle méthode se cache la finalité donc le pourquoi enseigner le franco-provençal et là on est face à un autre enjeu que nous a rappelé monsieur Belkacem-Lounès ce matin en nous demandant que faire de la langue dans l'avenir donc quels objectifs poursuivis pour sa transmission et quel type d'objectif quand celle-ci est demandée ou alors qu'elle est problématisée comme relevant d'une transmission scolaire est-ce qu'il s'agit d'un enseignement de la langue pour elle-même auquel cas point n'est nécessaire de normaliser car comme je l'ai dit elle peut être enseignée dans la variété locale à partir des supports existants mettre en place une conscience de la diversité dialectale faire un travail de réflexion métalinguistique permettre une sensibilisation aux compétences plurilingues le problème c'est que l'absence de fonction de communication de la langue dans la grande majorité du territoire ronalpin aujourd'hui poserait alors que la question qui a déjà été soulevée par d'autres chercheurs je pense notamment à James Costa sur le contexte de l'occitan et des calendrettes de la naissance d'une nouvelle catégorie de locuteurs qui n'aurait probablement pas d'autres espaces que celui de l'école pour pratiquer cette langue et qui pourrait au final ne pas voir de pertinence à la pratique et arrêter la transmission alors toutefois outiller la langue et lui donner un espace de transmission légitime aurait comme conséquence de la faire vivre encore un peu si on part du principe qu'elle meurt ce qui est à discuter mais c'est pas le propos là ou à défaut d'être reparlé on l'aurait encore et puisque ça semble pas être l'objectif poursuivi par la grande majorité des patoisans de la région Rhône-Alpes que de justement reparler la langue mais au moins elle deviendrait une langue de culture et puis elle serait par ce truchement là sauvée de l'oubli maintenant alors pas du tout en opposition à ce discours mais comme un autre exemple de situation de transmission de la langue qui se déroule actuellement en région Rhône-Alpes je voudrais rapidement parler d'une pratique de la transmission qui relève du rôle des associations de patoisans et qui se font dans le cadre d'un dispositif que l'éducation nationale a permis c'est à dire ce qu'on appelle le temps d'aménagement partagé je crois périscolaire qui permet en fait à des associations de venir présenter différents types d'activités pour ouvrir la connaissance générale des enfants et dans ce cadre les associations patoisantes ont sollicité ou ont été sollicitées pour intervenir et mener des actions de sensibilisation au patois donc j'ai suivi une de ces associations il y en a plusieurs qui sont intervenues sur six séances donc pendant six semaines pendant 50 minutes auprès d'un public qui est un public d'enfants d'une dizaine d'années qui avait demandé à participer à cette action de formation c'était une requête de l'association elle voulait faire de la sensibilisation auprès d'enfants qui étaient demandeurs pour eux c'était important cette expérience est à mon sens intéressante puisqu'elle elle se situe dans l'enceinte de l'école mais n'est pas portée par l'éducation nationale donc on est dans une espèce d'ambiguïté de est-ce que je suis à l'école ou est-ce que je ne suis pas à l'école et cette ambiguïté elle est vécue autant par les enfants que par les patoisants et du coup elle projette un certain nombre de choses sur justement l'impact du modèle dans les patoisants qui ont participé à cette formation ils étaient six une parmi eux était une enseignante à la retraite mais elle elle se disait non locutrice les autres locuteurs n'avaient jamais été en situation d'enseignement alors ils ont préparé des activités différentes qu'ils ont cherché à être ludiques ils ont beaucoup réfléchi à comment on peut rendre la sensibilisation la transmission parce qu'ils ne parlaient pas d'enseignement la transmission du franco-provençal de manière amusante et ils ont créé un certain nombre de matériaux divers qu'ils ont proposés aux enfants ils cherchaient pas seulement à leur transmettre la langue mais ils avaient comme objectif d'essayer de leur transmettre une conscience linguistico-historique d'où vient le patois où se situe le patois dans le continuum et une sensibilisation au patrimoine local le bilan en termes de satisfaction des enfants il est positif et on peut aussi dire que l'objectif de cette sensibilisation il a été atteint si on se rapporte au fait que les enfants en partant de ces six séances ils savaient que le patois était une langue qu'elle était parlée par les gens d'ici à entendre ici là où ils étaient qu'on retrouve des traces de cette langue dans le paysage linguistique dans la toponymie et qu'il est en lien avec une certaine culture locale donc si on se base juste sur cette notion de transmission on peut dire que l'objectif il est atteint ce que l'observation des interactions pendant les séances a révélé c'est une réelle mise en difficulté ou un inconfort des patoisants dans l'exercice même de la transmission qui à mon sens relève de plusieurs choses dans un premier temps de leur insécurité linguistique le problème de ces patoisants c'est qu'ils ne sont plus toujours très très sûr de ce qu'ils savent et alors du coup ils peuvent corriger l'autre pendant qu'ils parlent ce qui crée une situation un petit peu quand même compliquée d'un point de vue pédagogique en disant c'est pas comme ça qu'on dit et on peut aussi retrouver cette insécurité linguistique beaucoup plus délicate quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas répondre à la question qui est posée par un enfant ils bottent en touche ou ils trouvent un moyen de tourner autour mais c'est quand même problématique et un des patoisants a dit mais moi je ne reviendrai pas je ne sais pas parler de patois donc ça a mis le patoisant en échec il y a aussi une insécurité sociale face à leur propre statut de patoisant où on retrouve quand même encore une difficulté de s'affranchir de la reproduction du discours de stigmatisation on a également une insécurité pédagogique parce qu'ils ne savent pas comment faire ils ont peur de se tromper face aux élèves et ça se traduit par énormément de maladresse dans la gestion de l'activité qui parfois peut amener à des situations conflictuelles avec les enfants ces insécurités pour ma part elles se situent en grande partie justement au sein de la représentation de ce qu'est l'enseignement d'une langue et finalement l'acte de transmettre qui est confondu avec l'acte d'enseigner parce que c'est pas la même chose et c'est renforcé par l'ambiguïté des lieux puisqu'ils sont dans une école ils sont malgré tout appelés à prendre des réflexes qui sont des réflexes liés à la transmission qu'ils ont reçu eux à savoir que ce sont quand même des personnes d'un certain âge donc ainsi on mélange on retrouve dans leurs énoncés des énoncés qui peuvent paraître contraires il y en a qui disent c'est une langue orale c'est important de dire des mots de parler il faut parler et puis dans l'instant qui suit on va entendre la même personne ou la personne d'à côté dire oui on a prévu des listes de mots et des phrases pour leur faire lire à haute voix et là on voit qu'il y a une confusion didactique pédagogique entre orale et oralisation on n'est pas dans la même démarche on peut aussi avoir je trouve ça fantastique une succession d'interactions le patois le patois ne s'écrit pas oh non si il s'écrit comme ça se prononce ah oui mais il n'a pas d'orthographe et puis cinq minutes après mais enfin c'est pas comme ça que ça s'écrit les enfants étant un peu confus et puis une autre une autre interaction que j'ai soulignée qui à mon avis marque la stigmatisation un patoisan il dit ah le patois sans accent c'est pas du patois et l'autre qui lui dit bah j'ai préparé des textes on va les faire lire en patois comme ça ça va les faire se marrer ce qui pose un problème de la représentation de la langue et qui pose à mon avis aussi toute la difficulté de pouvoir s'affranchir du poids et de la représentation de l'écrit dans l'idée de la transmission encore plus quand il s'agit d'une transmission en situation scolaire donc il me semble qu'on voit ici qu'il est difficile de convoquer d'autres modèles que ceux auxquels on est habitué et puis qu'on n'a pas de raison de remettre en question c'est pas la fonction des patoisans de remettre ces modèles là en question et qu'en même temps ces modèles ils sont immédiatement associés à une pratique de transmission en milieu scolaire que ce soit dans le cadre de l'institution ou c'est-à-dire ce que l'on demande à la langue d'avoir pour pouvoir être enseigné ou simplement parce que la langue se transmet dans les locaux et que cette situation contient à mon sens les limites de la réussite de l'entreprise de l'activité de transmission soit qu'elles soient énoncées ces limites comme des obligations à remplir qui deviennent des obstacles à la réalisation c'est-à-dire il faut normaliser il faut créer des curriculums il faut avoir de la méthode etc blablabla soit qu'elles relèvent de représentations qui induisent des attitudes qui ne favorisent pas la poursuite ou la mise en place de l'activité de transmission c'est ce qui s'est passé avec les patoisants dont celui qui a dit qu'il ne reviendrait pas de manière plus générale cela revient aussi à poser la question de l'enjeu social de la revitalisation et donc quel objectif poursuivi pour quelle transmission et puis par qui le comment revient aussi à aborder la question de la formation et du travail sur les représentations et donc à mon sens engage une action sociale plus collective entre les différents acteurs ceux qui pensent les modèles peut-être les chercheurs donc ceux qui les soutiennent et les financent et puis ceux qui les mettent en place et si on pousse encore un peu plus loin la situation sociolinguistique actuelle du franco-provençal en Rhône-Alpes et les actions en faveur de la valorisation de la promotion de la langue ainsi que les discours sur cette revitalisation qu'ils soient pour ou contre optimistes ou défaitistes amènent aussi à questionner ce qu'est le devenir d'une langue que je qualifie de post-vernaculaire c'est-à-dire dont la fonction principale n'est plus celle de communication et puis quel est son sens social et c'est dans cette mise en perspective du sens social de la langue avec son projet social d'avenir que doit se situer la réflexion sur la transmission et sur ses modes appropriés je vous remercie merci à vous pour cette exposition très précise et très dense quelqu'un a des questions à poser oui merci Bénédicte c'est merci Bénédicte c'est inspirant je sais je ne sais pas trop comment je vais formuler ma question donc il y a ce que tu observes ce que j'ai observé ce que d'autres personnes ont observé il y a le constat et puis après il y a une espèce donc il y a quelque chose qu'on voit tous et puis après il y a une espèce de paralysie on est fasciné par le serpent qui est en train de nous regarder qu'est-ce qu'on fait donc est-ce que tu as des pistes pour faire le lien entre ce qui a été fait pendant des années bon Jean-Baptiste Martin pour reprendre le cas de la Bresse ça fait un travail énorme au niveau des des glossaires de la prise de conscience j'ai essayé de faire des choses mais j'habite loin qu'est-ce qu'on fait concrètement dans une région où le constat a été fait on a ouvert des portes mais le le monde politique ne suit pas est-ce que tu as des pistes voilà c'est une vraie question j'ai pas de réponse alors j'ai pas des solutions en tout cas pas de solution parce que si le monde politique suit parce que je voudrais vous dire ce que c'était la région mais sur place c'est bon pas que les pays mais globalement il y a un cadre politique au niveau national en cas qui ne suit pas alors comme je disais je n'ai pas de solution parce que si j'en avais je vous les aurais présenté avec énormément de plaisir aujourd'hui non je crois qu'il y a deux choses il y a centrer son combat et je ne dis pas que se battre pour que la reconnaissance du franco-provençal par l'éducation nationale est un combat inutile au contraire je pense qu'il faut continuer mais qu'il faut mener en parallèle une véritable réflexion de la didactique du franco-provençal et pour ça il faut accepter de dire que cette langue qui est une vraie langue je le répète je le crois profondément n'a pas les mêmes moyens les mêmes fonctions la même utilité sociale que les autres langues et que ça ne lui enlève rien à sa valeur rien du système rien de ce que c'est identitairement mais si on prend en compte que ce n'est pas une langue à vocation de communication usuelle ni aujourd'hui en région Rhône-Alpes ni demain parce que ce n'est pas pour l'instant le projet poursuivi par les acteurs les plus moteurs de l'action il faut dans ces cas-là se poser et dire on doit mener une didactique d'une langue qui n'est pas l'anglais qui n'est pas l'allemand qui n'est pas l'espagnol qui n'est pas ce type de langue-là donc on peut tout à fait enseigner le franco-provençal comme l'allemand et l'anglais mais dans ces cas-là on ne transmet qu'une partie de la chose et ce n'est pas ça qui va ça va redynamiser un aspect de la langue pas tous donc oui se poser et accepter de dire on doit changer de modèle et ça il faut à mon avis des chercheurs mais il faut aussi convaincre des acteurs parce que c'est les acteurs qui font sur le terrain nous on est autour d'ivoire on peut dire plein de choses mais en réalité et les politiciens il se trouve que dans la région pour l'instant on est bien accompagné et bien suivi la preuve en est qu'on a la région qui finance et je pense que ça c'est le deuxième volet qui finance une action de formation de patoisans membres d'associations qui veulent transmettre le franco-provençal et qui se sentent démunis parce qu'ils n'ont pas d'outils pas de pédagogie pas de savoir-faire et donc les patrimoines du pays de l'un on a monté une formation avec les patrimoines du pays de l'un qui actuellement propose cette formation financée par le conseil régional et je pense que c'est aussi une première action c'est-à-dire que si on forme des gens à réfléchir à ce que c'est que la pratique de la transmission d'une langue qui n'a pas vocation à être langue de communication usuelle alors on peut appeler ça une langue patrimoniale si vous voulez après ça peut être péjoratif aussi enfin c'est compliqué les noms les étiquettes les catégories qu'on met donc si on arrive à former les gens à réfléchir à ça on forme les gens à réfléchir à la transmission et justement à pourquoi ils transmettent et qu'est-ce qu'ils transmettent et du coup on espère moi je fais partie de ceux qui pensent que ça ça fait boule de neige donc tu vois des solutions j'en ai pas des pistes voilà celles que je propose Y a-t-il encore des questions ? Alors s'il n'y en a plus j'annonce que la poste café se passera après les communications de monsieur Romano et de monsieur Vitale Brovarone étant le fait que c'est depuis très peu que nous avons dîné donc ce n'est pas encore Antonio Romano est professeur associé à l'université de Turin et il est très connu en tant que phonéticien en tant que savant en tant que chercheur sur des questions de prosody et d'intonation et justement sur l'intonation je crois se passera son intervention bonjour non merci ça va j'ai hésité longtemps au sujet du titre de cette intervention je me demandais s'il faut parler d'une norme ou plusieurs normes en effet et tout récemment j'ai cogité aussi un autre problème au sujet d'un autre problème c'est à dire si la norme existe il faut juste la laisser ressortir ou bien s'il faut se référer à des aménageurs linguistiques qui en forment une ou plusieurs c'est pour ça que le titre est un peu variable je parlerai d'un sujet qui n'a pas été touché dans les communications précédentes mais qui d'après moi représente quelque chose de très important sur lequel il faut réfléchir surtout lorsqu'on parle de langues qui ont une tradition surtout orale donc si on s'occupe d'oralité il faut nécessairement réfléchir sur l'intonation sur le rythme sur la prosodie je passerai rapidement sur la partie sur l'introduction disons qui réfléchit un peu sur la mélodie de la parole sur les méthodes de notation de représentation qui sont toujours qui ont été toujours mis un peu d'à côté parce que c'est des phénomènes difficiles à décrire à observer et à comprendre souvent on a dit voilà l'intonation la mélodie de la parole est quelque chose qui n'appartient pas à la structure de la langue mais qui est nous avons des célèbres linguistes français qui ont soutenu que ce n'était pas de la langue qui était juste un ensemble de phénomènes paralinguistiques ou périlinguistiques ou carrément extralinguistiques et pourtant depuis le moyen âge on a cherché de décrire comment on fait pour prononcer pour énoncer quelque chose qu'on doit énoncer d'une manière claire suivant les modalités de la langue voilà une citation célèbre la règle médiévale de Münster sic canta comma sic canta duo puncta sic vero puncto non, pardon sic vero puncto sic signum interrogationis voilà les moines avaient déjà codé d'une manière en se basant sur le chant une manière de représentation de l'intonation liée à la ponctuation et en parlant de ça on voit immédiatement une liaison entre l'oralité et l'écriture et donc la norme écrite même si vous voulez mais je parlerai pas de ça il y a plusieurs traditions d'analyse de l'intonation on n'est pas encore d'accord il y a tout un tas de chercheurs qui ont proposé des solutions qui ont décrit l'intonation bon je citerai seulement Daniel Jones qui en 1909 a publié son Intonation Curves qui était le premier la première tentative de décrire d'une manière scientifique l'intonation il y a plusieurs linguistes qui ont écrit des ouvrages concernant l'enseignement de la prononciation de l'intonation des langues étrangères mais tout récemment il y a des méthodes qui sont rependues rapidement et qui ont proposé une méthode de notation qui maintenant a obtenu le consensus mondial universel et qui n'est pas peut-être la meilleure à suivre lorsqu'on doit réfléchir sur les fonctions linguistiques de l'intonation ou si on doit réfléchir sur l'enseignement de l'intonation cela se voit très bien si on regarde le travail des chercheurs qui ont travaillé sur la description de l'intonation standard des langues standard qu'est-ce que ça veut dire l'intonation que les professionnels de la voix doivent utiliser pour s'adresser à tout le monde et nous avons eu pour l'italien et pour le français là c'est deux exemples des approches très différentes Chapal en 1961 et 62 a publié les résultats d'un travail empirique elle a collectionné des courbes du locuteur standard d'italien et l'a décrit ça au spesso sentito parlare de lei elle a décrit avec la méthode britannique l'intonation de ces phrases de ces énoncés italiens et les a regroupés les typologisés suivant la forme de la courbe même chose mais avec une approche différente on essaie de trouver disons un schéma commun qui puisse se rendre compte d'un certain nombre d'intonèmes de solutions schématiques de référence et on connaît très bien le travail de Pierre Delattre en 1966 si ces œufs étaient frais j'en prendrais qui les vend c'est bien toi ma jolie évidemment monsieur allons donc prouve-le moi donc ce n'est peut-être pas exact de dire qu'il y a dix intonations de base dans une langue il y en a peut-être de plus mais l'idée est très bonne si on veut avoir une idée de comment on sait on peut savoir qu'on construit les énoncés dans une langue il faut peut-être réfléchir sur ce qu'on sait ce qu'on sait faire et réfléchir un peu d'une manière plutôt abstraite avant de se lancer dans la description de ce qu'on peut recueillir analyser avec des instruments des outils etc. encore de nos jours les didacticiens de l'intonation ne se basent pas sur la méthodologie auto-segmentale métrique qui est très courante dans les études sur l'intonation mais préfère se servir de méthode plus intuitive des tracés des diagrammes qui donnent des indications aux locuteurs sur comment on prononce dans un standard ou dans des normes différentes qui sont présentes dans une langue ou dans le diasystème d'une langue l'intonation des les intonèmes de cette langue et il y a des exemples qui sont très récents la gamère de l'intonation de l'Ouest de 2006 se base encore préfère revenir sur les anciennes méthodes de représentation parce qu'elle croit que les nouvelles les recherches des spécialistes de l'intonation ne sont pas utiles dans la didactique dans l'enseignement de l'intonation il y a plusieurs produits commerciaux dans lesquels on voit bien qu'on regarde plutôt les courbes on comprend mieux si on regarde les courbes il y a des des logiciels qui permettent de corriger la prononciation d'un apprenant sous la base d'une comparaison avec la prononciation d'un modèle mais voilà vous voyez on travaille encore avec des méthodes qui se basent sur des indications des mouvements de la voix certains travaux comme celui de Rodolfo Delmont travaille aussi sur le rythme je parlerai à la fin juste un petit mot sur le rythme on a je travaille dans ce projet depuis désormais 15 ans on a réfléchi bien sur la question on a trouvé plusieurs méthodes pour se méfier des approches récentes d'études sur l'intonation surtout lorsqu'on doit appliquer les connaissances qu'on a sur l'intonation dans une perspective d'enseignement ou de codification normalisation ou simplement observation de la variation typologisation il vient de paraître un ouvrage en 2015 Oxford University Press avec la description de l'intonation de toutes les langues romanes et moi j'ai regardé des chapitres et j'ai dit ça ne sert à rien je suis désolé je travaille avec ces collègues on a fait des travaux qui sont très importants pour définir des seuils des prototypes c'est sûrement très important de travailler avec cette méthode mais l'ambition de cet ouvrage d'avoir décrit l'intonation de langue romane est vraiment velléitaire moi je propose suivant l'école de Michel Contigny à Grenoble deux approches une approche intonétique et une intonologique on doit sûrement poursuivre l'étude des micro-phénomènes des mouvements locaux l'étude des catégories qui nous permettent de différencier les modalités ou les accents les accents c'est quelque chose de très important j'en parlerai pas mais en venant ici j'avais dans ma voiture pour la première fois de ma vie le système de navigation GPS qui me disait Saint Nicolas et je me disais le Pommière et moi j'étais un peu désolé je me disais dérouté aussi mais je me disais les patoisons du Val d'Ost doivent être très contrariés par ce genre d'indications sur un produit de ce type on devrait avoir une bonne prononciation des toponymes etc. donc l'accent est quelque chose de très important mais je ne vais pas en parler je vais parler de l'intonation qu'on doit décrire avec l'attention au phénomène phonétique à la phonologie locale mais aussi une attention à la phonologie globale ce qu'on sait faire c'est que les locuteurs savent faire lorsqu'ils prononcent lorsqu'ils produisent leurs énoncés je me suis basé sur des définitions sur des techniques de segmentation pour décrire d'abord mais aussi pour reconnaître la valeur la fonction que les unités tonales ou intonatives présentes au cours d'un énoncé j'ai rédigé avec l'aide des étudiants moi avec les étudiants je travaille surtout sur l'intonation de l'italien de la radio de la télé donc un italien un peu spécial et on a défini un ensemble d'étiquettes prosodiques qu'on utilise pour reconnaître pour savoir essayer de savoir ce que le locuteur a fait lorsqu'il a produit ces scènes on n'est jamais sûr on peut peut-être être sûr de ce qu'on a dit nous-mêmes mais on ne peut pas être sûr du projet énonciatif d'un locuteur seulement en l'écoutant mais on a essayé on a trouvé qu'avec ces étiquettes basées sur les étiquettes de Pierre Delattre étaient suffisantes et on trouvait un accord même avec des utilisateurs naïfs disons qui essayaient pour la première fois d'analyser des énoncés on avait un accord suffisant pour pouvoir se contenter de cette méthode de représentation que j'ai appliqué à un petit échantillon de patois val d'autun franco-provençaux la bise et le soleil qui est très connu c'est un petit récit qui a été traduit dans un bon nombre de langues a été traduit grâce à Daniel Fusina dans les variétés d'intro Cogne et Val Pellin et moi j'ai essayé de comparer les stratégies que ces trois locuteurs qui sont trois locuteurs de trois langues différentes mais qui peuvent être regardés comme trois locuteurs de la même langue j'essaie de voir quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées je vais juste montrer des exemples on va les faire écouter juste pour montrer que non seulement les mots sont différents mais l'interprétation donnée au récit est différente les transcriptions attention c'est pas moi les transcriptions la norme orthographique c'est la norme qui a été adoptée par le guichet linguistique qui nous a envoyé les transcriptions à posteriori des récits des trois patoisans voilà la solution utilisée par le premier locuteur qui est déjà le deuxième disons le premier était le même Daniel Fusina qui avait utilisé une méthode d'énonciation liée à la lecture ces deux locuteurs par contre font deux choses différentes mais beaucoup plus compliquées le locuteur de Cogne nous prononce des unités tonales assez indépendantes mais parfois liées ensemble donc il construit des unités tonatives avec des successions d'unités tonales mais il fait des pauses il fait des pauses et parfois il ne fait pas de pauses mais on les perçoit quand même à cause du fait qu'il est en train d'organiser avec des intonèmes différents ce qu'il dit l'autre la locutrice de Valpéline fait des choses encore plus compliquées qui échappent complètement à toutes les théories récentes parce qu'elle fait elle réalise des phénomènes de superposition les études sur l'intonation se sont longuement attardées sur la possibilité de considérer la production finale comme le résultat d'un travail superpositionnel mais les dernières 20 années ont complètement négligé oublié toute cette histoire et travaillent maintenant avec une approche linéaire donc on considère que toute l'intonation est le résultat d'une concaténation d'unité alors que là on voit bien cette locutrice qui ne sait pas de faire ça mais qui fait ça objectivement elle produit ici vous voyez je l'annonce comme ça vous pourrez l'écouter une parenthèse dans laquelle elle fait une pause elle crée une continuation mineure à l'intérieur de la parenthèse et termine la parenthèse avec une continuation majeure quand elle arrive ici que fit si tôt bon allait l'effet gaver ensuite elle fait une parenthèse tout court et elle termine avec une déclarative affirmative voilà un exemple des étiquettes que nous utilisons donc c'est très simple elle parle avec beaucoup d'attention on dit bon c'est pas en parler monologique ou dialogique très spontané mais quand même elle contrôle bien sa langue mais elle produit des énoncés et on voit bien comment elle organise son énonciation alors en regardant la première colonne celle des étiquettes on peut déjà prévoir ce qu'elle va dire donc d'après moi cet étiquetage là est suffisant pour représenter pour se préparer à l'intonation qui va suivre qu'elle va produire alors que si je vois les notations de mes collègues tobyistes qui utilisent une méthode LH LH qui est très difficile à lire je ne sais jamais comment prononcer ce qui est étiqueté de cette manière là voilà ça c'est l'approche que j'appelle plutôt entonologique ce que je sais ce que je peux savoir je le fais en tant que non-locuteur de cette langue mais si un locuteur de cette langue s'approprie de cette méthode de notation et soumet ses énoncés à une analyse de ce type on peut arriver à un codage qui peut aider même les apprenants de cette langue à ne pas la prononcer avec l'intonation des autres langues qu'ils parlent déjà éventuellement j'ai fait des mesures là c'est l'autre approche l'approche plutôt phonétique et j'ai vu qu'il y a trois stratégies différentes ils prononcent plus ou moins le même nombre de segments même nombre de sons ils prononcent plus ou moins le même nombre de chaînes phoniques avec une vitesse un débit plutôt similaire le locuteur d'intro et la locutrice de Valpeline le locuteur de Cogne va beaucoup plus rapide mais cette rapidité est liée uniquement aux unités aux chaînes phoniques voilà il fait des pauses beaucoup plus longues alors que si on mesure l'indice ce qu'on appelle le fluency rate qui tient compte aussi des pauses on voit qu'il parle comme les autres avec un débit similaire il gère un contrôle de la langue qui est similaire à celui des autres locuteurs et si on regarde la durée des unités tonales on voit que pour les locuteurs d'intro la programmation est faible ils programment des unités tonales qui coïncident en durée avec les unités intonatives alors que la locutrice de Valpeline déjà fait beaucoup mieux nous avons vu que l'enchasse des intonèmes et le locuteur de Cogne fait beaucoup mieux parce qu'il produit des chaînes d'unités tonales et alors on voit bien que ça se reflète sur l'indice de construction pour chaque unité intonative il y a une unité et 30 et 32 tonales donc c'est une production linguistique plus construite c'est juste un exemple de comment on peut soumettre ces énoncés à une analyse de type phonétique pour montrer les différentes stratégies au niveau quantitatif numérique voilà je m'arrête là juste une considération sur les patrons intonatifs que j'ai dégagé qui confirment les patrons qui avaient été étudiés par Stéphane Roulay surtout pour parler de Cogne et de Valpeline nous retrouvons un schéma prototypique qui est bien représentatif vous allez l'écouter vous allez le reconnaître pour la question totale alors que le locuteur d'intro voilà il prononce cette langue avec une intonation qui n'est peut-être pas l'intonation authentique on va dire c'est une intonation de la lecture qu'on apprend à l'école en Italie donc on voit des choses là-dedans et on voit des choses qui nous laissent réfléchir sur la norme j'ai dit deux mots juste sur le rythme parce qu'il y a deux ans j'avais présenté des résultats concernant l'occitan et on avait observé que l'occitan du Piedmont par exemple présente un rythme qui le situe plutôt du côté des langues isosyllabiques mais avec des phénomènes très intéressants de déplacement d'un côté où la variation vocalique est beaucoup plus importante toutes les variétés analysées sauf des déviations se localisait dans une région vide du diagramme qu'on a dressé pour les langues du monde pour quelques langues du monde ce phénomène est lié au fait qu'il y a des voyelles extra longues qui s'alternent à des voyelles pratiquement escamotées des voyelles des chevards qui ne sont pas prononcées et alors la variation vocalique l'intervalle la variation des intervalles vocaliques est très très élevée et nous avons cette distribution différente qui est confirmée aussi par les trois échantillons que j'ai analysés pour les patois de Valperlin d'Entreux et beaucoup moins par celui de Cogne qui est plus rapide l'augmentation du débit en débit plus important ça a été démontré même par Rameu et collègues mais par d'autres collègues allemands par exemple folk d'élevaux la variation du débit un débit plus élevé fait revenir les échantillons les productions les énoncés plutôt vers le côté des langues à rythme isosyllabique voilà la raison pour laquelle on retrouve ici le patois de Cogne et celui de Bellino de l'occitan de Bellino voilà donc juste une confirmation juste un point pour c'est difficile à enseigner le rythme le rythme c'est quelque chose qu'on doit apprendre mais quand même on a une méthode pour l'évaluer voilà juste un exemple de comment on peut évaluer le rythme et alors je termine avec surtout des perspectives parce que nous avons réfléchi sur ces stratégies différentes des locuteurs on se pose beaucoup le problème vous ne voulez pas poser le problème de comment normer coder la prosodie c'est d'après moi quelque chose de très important pour savoir où vont aller nos élèves qui vont apprendre le patois sans avoir des référents donc à partir d'une grammaire d'un dictionnaire comment ils vont apprendre la prosodie c'est des problèmes qu'il faut d'après moi se poser à partir de maintenant et surtout aujourd'hui rien que pour le fait d'en avoir parlé et de s'en être intéressé je me demande combien cela a aidé à en prendre conscience vous a aidé à prendre conscience de l'importance de cet ensemble de phénomènes combien cela peut aider nos élèves vos élèves combien cela peut contribuer à la transmission d'une intonation authentique si on arrive authentique entre guillemets si on arrive encore à la récupérer mais je crois que les patoisans que j'ai analysés sont des bons représentants des bons modèles de prononciation et combien cela peut encourager une préservation revitalisation là où elle est encore vivante et qu'on peut l'exploiter pour revitaliser pour préserver créer des archives je me disais pendant que Bénédicte Pivot parlait que l'effet de faire travailler sur le matériel peut aider peut-être mieux des matériels de l'audio des cd des enregistrements des archives peut aider nos élèves à apprendre cette langue d'une manière plus proche de la langue de tradition orale dont nous nous occupons voilà merci beaucoup pour cette intervention quelqu'un veut prendre la parole à Andrea intéressant grandioso ma devo dirti una cosa importante perché sennò potrebbe succedere qualcosa di veramente gravissimo Parasar hai già mica detto a Daniele che la sua internazione si rifà alla scuola italiana non glielo dire non glielo dire conoscendo il suo attaccamento all'identità valdostana la francofonia sennò non so cosa può succedere incidenti diplomatici meglio non dire niente oui je voulais souligner c'est très intéressant ce que vous avez fait sur l'aspect de lecture j'aurais aimé voir l'intonation de Daniele de Bruno et d'Agnès dans un contexte réel d'après un enregistrement ce serait plus fidèle c'est la réponse je dirais de plus dans une vision globale holistique je dirais en italien du phénomène langagé je crois que même un enregistrement ne peut pas être complètement fiable faute de dans le meilleur dans le pire des cas un enregistrement visuel parce que justement ou bien dans la meilleure d'une communication vis-à-vis merci vous avez déjà répondu donc c'est ça que je n'ai pas dit dans cet échantillon dans cette lecture il y a cette intonation qui ressort je suis sûr que dans la communication spontanée de tous les jours il y aurait la vraie disons l'intonation authentique typique etc je suis sûr de ça c'est la seule personne qui a lu effectivement et alors on connaît bien Michel Contini disent toujours il ne faut jamais lire l'intonation de la lecture existe elle est très intéressante aussi à étudier mais là pour nous c'est important de recueillir des énoncés des vrais spontanés il y a des avantages évidemment c'est plus facile on commence toujours avec des échantillons de laboratoire mais c'est pour ça que je disais il faut maintenant se lancer dans des projets de recolte de dénoncer tous les intonèmes on doit avoir un échantillon pour tous les intonèmes souvent dans le dialogue on avait trouvé cet intonème spécial avec la valeur de continuation alors qu'il était représenté par une intonation de questions et on a analysé ça donc il y a tout un tas de phénomènes qui se présentent dans la conversation de tous les jours qui seraient intéressants d'étudier ça me rappelle quelque peu l'écriture pneumatique de Grégorien peut-être il y a quelqu'un à partir de quelle dimension de l'échantillon toi tu arrives à distinguer entre une intonation personnelle et une intonation propre de la langue parce que sur un seul échantillon c'est trop peu mille ça serait trop oui et à partir de quelle dimension plus ou moins ce récit de la l'abys de le soleil nous a aidé dans le avec disons dans une étude sur la prosody de l'italien de l'italien a observé la variation chacun des locuteurs de la même langue de la même localité Turin avait utilisé des stratégies différentes et combien étaient-ils 15 personnes alors 15 personnes déjà on voyait des phénomènes importants de variation mais on voyait aussi une convergence sauf que dans la ville de Turin on sait bien l'intonation est quelque chose de très variable qui ressent de l'histoire de la biographie linguistique personnelle et alors c'est un échantillon qui montre plutôt la variation plus que les convergences mais disons le récit de la l'abys de le soleil n'est pas suffisant du tout parce qu'on retrouve uniquement une dizaine de types dénoncés disons une dizaine de chaînes d'unités tonales alors que dans la production authentique on en trouve des centaines disons de méthodes de concaténation voilà merci beaucoup s'il n'y a plus d'intervention j'appelle Alessandro Vitale Brevarone qui a été mon collègue jusqu'à ma retraite et qui continue à être professeur à l'université de Turin à toi la parole merci voyons si mon powerpoint fonctionne ou pas non non ça c'est pas le début voilà ça c'est le début alors je vais vous parler brièvement d'un document intéressant de notre point de vue un document que j'ai trouvé en Angleterre je dois tout simplement taper avec les flèches parfait un document qu'on croyait connaître qu'on croyait connaître qu'on croyait connaître voilà à travers le répertoire de Clovis Brunel sur un manuscrit littéraire français on a cru retrouver ce texte en Provençal et on l'a acheté à la Welcome Library qui est une bibliothèque spécialisée dans l'histoire de la médecine en réalité il oh excusez-moi eh dai questo est une trappole mortale ferme cette machine voilà alors peut-être comme ça halt eh non est-ce que alors je dois donner à mon exposé une intonation prosodique de ce type là ça peut-être vous plaira alors là c'est moi je le sais d'accord alors ils ont cru acheter ce ce pourquoi je suis toujours ridicule ben voilà alors il bon nous pouvons nous arrêter là pour l'instant alors on avait cru avoir acheté un récepteur Provençal et le voici mais ils se sont trompés heureusement ils se sont trompés il ne s'agissait pas d'un récepteur en Provençal mais d'une chose qui a une certaine importance nous pouvons passer à la le catalogue se trompe heureusement voyons mieux voyons un peu plus de près le document et nous allons découvrir immédiatement après que je Estève Christian de Bourg-en-Bresse suis venu en Avignon à 15 de novembre 1464 donc c'est quelqu'un de Bourg-en-Bresse qui s'est transféré à Avignon domaine provençal franco-provençal vers le domaine provençal classique au début il écrit disons un français oui il écrit un français avec quelques petits éléments Braïssa par exemple voyons à 15 de décembre 1464 et c'est Stad substerat ça alors le provençal marche vite le cardinal de Foy en l'églésia des frères minurs d'Avignon au milieu du corps de l'église voilà donc une notation chronologique qu'il met dans ce livre de mémoire livre de mémoire mais n'était pas des recettes oui il y a aussi les recettes plus tard mais elles ne sont pas les recettes qu'on croyait nous pouvons avancer quel type d'information il nous donne dans ce livre de mémoire le même que nous trouvons dans les livres de mémoire des marchands florentins qui nous ont laissé des quantités énormes de livres de mémoire normalement normalement la naissance des enfants la mort des femmes plusieurs fois Gorodati a eu quelques 14 femmes différentes avec 19 enfants tous morts naturellement les enfants aussi sauf un le seul qui était enfant illégitime donc ça c'est le cas de Gorodati et pas celui de notre ami Esteve Christian il note des choses importantes que tel jour un marchand florentin florentin à Avignon on croyait qu'il n'y avait plus de marchands italiens à Avignon à cette époque là on croyait qu'après le départ des papes il n'y avait plus rien non au contraire et il y a un commerçant florentin changeur de monnaie en plus qui a fait faillite pour une somme de 75 000 florins ce qui est un chiffre énorme donc quelque chose qui a marqué profondément la vie économique de la ville et il le marque tranquillement toujours faillito naturellement une chose importante ça se termine par eau comme vous le voyez là-haut dans les parties suivantes du document il y a une chose un peu embêtante ce qui m'a empêché de publier ce document plus tôt c'est que les O à la finale sont marqués plus ou moins comme les A à la finale et comme les E à la finale une chose qui n'est pas un détail quand on doit décider si c'est du français du provençal ou du franco-provençal mais c'est une chose qui n'est pas agréable au fond alors nous pouvons continuer mais aussi des phénomènes importants comme celui-là qui marque à 23 de septembre le soir devant venir les grosses Saïguès et l'Avignon la plaine du fleuve à la minuit et le jour entre deux à trois heures après mi-jour fit tomber deux arcades du pont d'Avignon les arcades qui n'ont pas été refaites et le pont d'Avignon est encore là nous en avons un souvenir parce que sur le pont d'Avignon on marche mais il faut aller en arrière parce qu'il n'y a plus le pont donc on danse un rond voilà et ça c'est une chose amusante parce que c'est le seul chroniqueur présent en vie en ce moment un type de bourg-en-brès qui habite Avignon et qui vit la vie d'Avignon mais comme nous le verrons il garde des rapports très étroits avec bourg-en-brès il se sent de bourg-en-brès voilà nous pouvons continuer d'autres désastres celui-là joliment ambigu au mois d'août venirent les langoustes les langoustes Avignon sur les vendanges qui firent etc etc malheureusement il ne s'agit pas de langoustes mais des locustes qui ont attaqué les vignobles et ça se répète deux fois à la première lecture j'imaginais ce groupe de langoustes qui marchaient vers le milieu de la en arrière en plus oui donc voilà ce type de chronique mais vous voyez la langue sur les vendanges que firent un tresque grand mal est des vignes vous voyez le type de langue qui est un type de langue mixte sûrement français et provençal ce qui empêche le franco-provençal de émerger parce que au fond le traitement des finales il y a le provençal qui fait parfois plus ou moins le même et alors on a des difficultés à isoler des traits franco-provençaux là-dedans voilà nous pouvons continuer occasion dramatique une pestilence grande mortalité en Avignon et il mourit pardon Moulière Moulière Bernardine et deux de mes enfants et mon frère et là il y a une chose stylistiquement un peu intéressante mon frère l'épicier échappa il échappa parce que il était il était épicier il a échappé ou bien il avait les drogues pour se prendre soin de soi-même sans prendre soin du reste de la famille ça reste pour nous un mystère en tout cas il est quitté par sa femme Bernardine mais peu après même les marchands comme on dit en tant qu'heure nous pouvons continuer ça nous le verrons après un instant nous ne savons pas voyez l'écriture n'est pas tellement bien saisissable mais nous ne savons pas si l'épicier était son frère ou son fraire parce que il est écrite sous forme abrégée et ça reste pour nous une chose nous pouvons nous poser le problème les frères mineurs ils ont été appelés fraires donc peut-être il est son fraire sous la forme provençale à quoi voyons son lieu d'origine ici ne figure pas tu peux descendre un peu peut-être voilà 1474 intrat à Bourg il a des souvenirs de l'entrée royale à Bourg-en-Bresse même s'il habitait Avignon donc il garde étroitement le rapport avec le lieu d'origine ce qui est intéressant du point de vue de l'interférence linguistique entre les deux différents types Breis Moulière Monseigneur de Breis c'est Philippe Philippe de Breis celui qui a écrit aussi une chanson bien connue Philippe de Savoie est Monseigneur de Lyon Liffy compagnie attention il se perçoit comme sujet des ducs de Savoie même en vivant en habitant Avignon pouvons continuer plus tard voilà l'aspect sentimental de notre marchand il cherche une deuxième femme mais elle aussi s'appelle Bernardina comme la première donc il y a quelque chose qu'on peut entrevoir là-dedans nous avons donc un premier cadre personnel linguistique d'origine franco-provençale et Steve va exercer avec toute sa famille frère frère inclus le méchant épicier nous dirions à Avignon il a ses enfants d'une première et d'une deuxième femme bien installés on dirait nous dirions que nous avons devant nous un personnage bien enraciné dans un milieu pourtant lié à ses origines pour écrire ses notes les ingrédients sont facilement identifiables un peu de français est une bonne quantité de provençal dans ce mélange l'opportunité de faire émerger les traits franco-provençaux est nulle mais il y a d'autres éléments est-ce not mon premier enfant de dicte Bernardine c'est le premier de la deuxième femme elle a tenu sur le fonce Guichard Gillette de Bourg donc le parrain à Avignon est un citoyen originaire est un homme originaire de Bourg-en-Vresse donc il y a évidemment une communauté des personnes provenant de Bourg-en-Vresse dans la ville d'Avignon donc quand on fait des cartes et on dit là il y a le provençal non 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 il y a des franco-provençaux au milieu au coeur du milieu provençal est-ce not mon second enfant d'Edith et Bernardine qui a un homme Nicolas par comme parrain Niccolo Pinello de Gênes alors la communauté est encore plus riche dans la même communauté il y a les Avignonnais les gens de Bourg-en-Vresse les gens de Gênes et les Florentins celui qui a fait faillite tout à l'heure nous pensons à Avignon et nous pouvons nous poser la question mais quelle langue parlait-on à Avignon à cette époque non à Avignon on parlait beaucoup de langues on parlait beaucoup de langues c'est un centre de mélange linguistique donc des rapports avec Bourg-en-Vresse à Avignon où il y avait évidemment une communauté grande ou petite mais aussi des génois avec lesquels les rapports devaient être étroits parce que nommer quelqu'un parrain n'était pas une chose comme aujourd'hui c'est pas comme le témoin de mariage le parrain était quelqu'un qui avait un lien de parenté officiel comme un lien de sang il y avait des empêchements de mariage avec la famille des parrains ils étaient considérés comme du même sang donc une chose importante c'est pas une banalité Bourg-en-Vresse Bourg-en-Vresse à Avignon en est Avignon Florence Gênes et la France naturellement je ne cite pas tous les cas le texte est plutôt long une quarantaine de pages d'autre part les langoustes ont fait une deuxième visite au vignoble d'Avignon mais nous n'en parlons pas il y a plusieurs épisodes intéressants et drôles mais ça la deuxième femme meurt et avec elle quatre enfants la sépulture est dans la grande église de Saint-Pierre donc le marchand a le plaisir de dire qu'il n'est pas dans un endroit n'importe lequel et dans l'église principale d'Avignon donc un riche marchand les mémoires continuent avec une graduelle francisation onomastique les rapports avec des français deviennent de plus en plus nombreux tout en restant plus ou moins stable le mélange linguistique mais sans aucune raison évidente les mémoires s'interrompent et sont suivies d'un récepteur pas seulement le frère étant épicier lui aussi faisait des recettes et faisait des choses importantes les recettes ah pardon je lis plus facilement là les recettes ont le mélange qu'on trouve souvent dans les genres mais aussi il y a de l'italien voyons d'un instant à l'autre à faire cadrer les pilles réciper une onza de calcine ça c'est pas ni provençal ni franco-provençal ni français c'est franchement italien et une onza d'or ouro-pimento ouro-piment et falle traire le quanti bolli dans une zone de lisivie non trop ça c'est une forme française forte non trop dolce voyez et les langues vivent dans le même cahier dans les mêmes notes dans la même personne sans aucun changement d'écriture c'est la même main qui avait été écrite de l'autre façon nous pouvons continuer une voilà ça c'est la recette après arrête après les recettes les mémoires reprennent d'une main différente celle du fils d'Esteve voyons comme la deuxième génération réagit à ce mélange de langues le document je vous assure est intéressant peut-être je ne suis pas capable de vous communiquer la chose mais peut-être oui voyons comme écrit le fils d'Esteve d'octobre l'âne et le jour sous-dit aben maridat nostra soeur et bietrice ça c'est du provençal plus dur plus plus pur d'une certaine façon soeur bietrice à Arbenne je ne sais pas où ça se trouve et la menire en Arbenne accompagnait ma mère mon frère j'ai non de cortesan et nous lui avons donné 100 florins content et une robe française et gonneille provençale est sortie de la maison de ma tante j'ai net à cortesan etc. donc il continue avec une langue qui nous attendrions plus française non au contraire elle est plus provençale comme on voit le modèle provençal montre d'être un modèle fort dans le temps la famille originaire de Bourg-en-Bresse aurait pu choisir le modèle français plus simple et aussi plus prestigieux encore un peu à l'arrière un peu à l'arrière remonte non encore alors encore un peu encore un peu là est plus prestigieux au moins selon nos critères et surtout selon le critère que nos histoires de la langue nous apprennent la réalité montre des signes de révolte contre les règles et contre les livres liés à l'école ici nous voyons que dans un milieu fortement plurilingue les rapports de force peuvent changer si en général on penserait à un ordre défini où le français est à la première place et les provençales et les coprovençales succombent nous voyons que plutôt le français est celui qui succombe mais dans un complexe rapport à trois quand il y a une présence de trois langues alors toutes les dynamiques peuvent changer d'une façon imprédictible nous pouvons continuer le plus faible est sûrement le franco-provençal dont on ne trouve pas de traces sûres on a des choses qui pourraient aussi être franco-provençales mais peut-être elles sont tout simplement provençales dans un contexte français mais seulement des indices qui peuvent être expliqués avec d'autres considérations la présence du modèle italien italien c'est à moi trouble ultérieurement le cadre disons que notre famille christienne se trouve au milieu d'un croisement de forces linguistiques qui sont soutenus par des histoires différentes la communauté italienne florentine et génoise est ce qui reste de la communauté de l'époque papale nous sommes vers la fin la France est vue avec peu de sympathie il y a une entrée de François 1er et il est appelé le roi avec t final ça c'est une vieille blague obscène qu'on trouve dans tout le Moyen-Âge naturellement pour prévenir la question de la blague obscène je dois l'anticiper peut-être président oui normalement en Moyen-Français on dit les rois sans couronne c'est quoi les rois sans couronne les rois sans couronne sont le pénis normalement les rois ont la couronne parce que le jeu de mots est sur von Warburg aurait dit nicht aus regem sondern aus rigidum voilà c'est le mot roi dans le sens de rigide qui fait ce jeu de mots et François 1er est appelé le rigide voilà donc pas peut-être c'est un compliment je ne sais pas voilà morale 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 finale le retrouvement d'un manuscrit qui n'était pas correctement identifié donc une erreur grâce à une erreur nous avons pu trouver ça nous a permis de voir dans ce chapitre d'histoire linguistique une complexité elle aussi imprévue comme le dirait nos marchands avignonnets avant de faire le bilan il faut voir tous les éléments dans leur complexité transmission revitalisation et normalisation laissent leur nature de mots emblèmes et se transforment dans des objets historiques et linguistiques vivants peu importe si vivant aujourd'hui ou vivant au 15e et 16e siècle dans des milieux qui sont complexes et perturbés la perturbation l'impurité ne sont pas les exceptions à la norme mais elles sont la norme merci très intéressant quelqu'un veut prendre la parole intimidé par le savoir de notre collègue monsieur Martin j'ai cru comprendre que vous pensiez qu'il n'y avait pas de franco-provençal dans vos textes peut-être il y en a un peu mais moi j'arrive vraiment à la même conclusion que vous parce que je pense que tout ce qui ressemble à du franco-provençal peut être du français voire quelquefois quelquefois du provençal et je n'ai vu aucune marque typique de franco-provençal je suis bien de votre avis je ne peux pas dire ça c'est un élément mais il faut voir le texte en anglais oui moi c'est je me prononce à partir de ce que j'ai vu et je suis bien vraiment de votre avis je pense que il a tout oublié de son passé à Bourg-en-Bresse ou peut-être il n'a pas oublié mais non mais il n'a pas mis dans le texte voilà oui oui le problème de voir un texte français avec des éléments provençaux avec peut-être un franco-provençal qui a écrit là-dedans c'est franchement une chose difficile à distinguer il n'y a rien de typiquement franco-provençal du type A final I non ça il n'y en a pas malheureusement il n'y en a pas les finales difficiles à distinguer qui pourraient peut-être faire penser sont A O E mais alors ce n'est pas des choses sur lesquelles le franco-provençal a un comportement défini par rapport aux autres et donc c'est un peu décevant de ce point de vue là mais en tout cas ça nous dit comme un type de bourg en Bresse qui habite à Avignon son fils qui peut-être qui est né à Avignon mais il se sent encore bressin d'un certain point de vue et fidèle du duc de Savoie et pas fidèle du roi de France du roi de France du roi de France donc il se sent comme il doit se sentir mais il écrit comme ça c'est un cas de comportement linguistique une chose qu'on ne juge pas mais on observe si vous partagez ce point de vue aussi si on étudie le comportement d'un franco-provençal dans ce milieu qui est mélangé en soi voilà merci merci encore à monsieur Sandro Vitale Broarone j'annonce la pause café qui durera disons quart d'heure 20 minutes au maximum après quoi nous assisterons on Merci.